Bonjour à tous. Vaccin, injection Covid, un grand souffle de vérité est en train d'arriver et de balayer certaines censures, certains mensonges. Ce n'est pas des choses très importantes, vous en avez peut-être entendu parler. En Afrique du Sud, on va développer, mais pas que, en Australie. Et vous allez voir, en France, le Parlement est bien embêté. L'information qui vient de tomber sur un rapport explosif officiel. Qui doit sortir, qui devait sortir, mais qui essaie un petit peu de retarder. Je vais vous expliquer tout cela dans un instant. Ça veut dire que c'est le moment où il faut se battre plus que jamais, pour la vérité, pour la liberté, contre l'omerta, la censure et le mensonge. Attention, dans le camp d'en face, on résiste toujours dans le camp d'en face parce qu'on a des choses à cacher, parce qu'on a des horreurs à cacher. Donc, ça n'est pas gagné, ça n'est pas joué, mais il y a d'évidents progrès par rapport au mois précédent. Je vous explique tout cela dans cette vidéo. N'hésitez pas à la faire circuler. Elle est importante pour réveiller les consciences, pour mobiliser les gens aussi qui ont envie de se battre pour la vérité. C'est important. Et pour le plus jamais ça. Et pour la justice. Pour la justice. On va y revenir. N'hésitez pas à la partager. Donc, à vous abonner ainsi à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur « S'abonner » en dessous si ce n'est pas encore fait. Réabonnez-vous si YouTube. Vérifiez-le. Ne vous a pas désabonné par mégarde. Grand, 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 bravo et merci et bienvenue à ceux qui vont s'abonner. C'est un clic, c'est gratuit. C'est tout. Cette chaîne. Ils vont lui donner ainsi une meilleure chance de mieux référencer ses vidéos parce que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Je sais que vous le savez. Vous soyez anciens ou nouveaux sur la chaîne. Bienvenue. Merci. Et merci de vous abonner, de prendre ce petit dixième de seconde pour donner de la force à toutes ces vidéos. Voilà. Vous pouvez également le faire, bien sûr, par des pouces en l'air et des commentaires. Également. Je vous attends. Notez-le. Ça arrive très vite. Samedi 7 octobre. Rendez-vous 14h Paris. Place du Palais-Royal pour notre grande magnifique nationale pour le Frexit et la sortie de l'OTAN. Agir concrètement. Se faire entendre concrètement. Et des drapeaux français. Il y aura des nouveaux matériels. Vous allez voir. On va vous fournir tout ça. Il y aura des invités de renom. Il y aura beaucoup de monde parce que je sais que ça s'organise partout. Qu'au voiturage. Il y a même des gens qui posent des jours de congé parce qu'ils bossent ce samedi-là. Mais je sais qu'ils veulent venir. Ils veulent être là. Palais-Royal. On finit à Place Pierre-Laroque. Soyez là samedi 7 octobre. Je vous attends aux patriotes. Je vous attends aux patriotes. Je sais que vous voulez être du combat. Je sais que vous voulez être de ce combat de libération qui est magnifique. Pour la vérité. On en parlait. Pour la liberté. Pour la souveraineté. Pour la paix. Pour la dignité. Pour la paix civile. Pour la justice. D'excellentes valeurs. De belles valeurs. Qui sont bafouées par l'oligarchie. C'est pour ça que notre combat est 3000% anti-oligarchie. Qu'il est de résistance. Humaine. Française. Patriotique. Libre. Qu'il est beau. Et je vous attends. Dans le plus grand mouvement Souverainie, c'est défense des libertés. Qui s'appelle les patriotes. Que j'ai l'honneur de présider. Venez maintenant. Ne dites pas. Je viendrai demain. Après-demain. La semaine prochaine. L'an prochain. Dans trois ans. Dans cinq ans. L'oligarchie. Elle n'attend pas. Ne remet pas à demain. Elle est là. Ses mauvais coups sont là maintenant. Vous serez là. On sera ensemble. Vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous. À côté de chez vous. On vous proposera des actions. Du rassemblement. Du concret. C'est ça. Être adhérent ou réadhérent des patriotes. Comment on fait ? Adhérer. Réadhérer. C'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes de la vidéo. Un lien sur l'écran. Faire un don de soutien en mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Le don est également vital. Nous n'avons pas les millions d'euros encore une fois d'aide publique qui coule sur les faux partis d'opposition qui n'en font rien. Nous on fait. La manif du 7 octobre va coûter 10 000 euros au mouvement. Voilà. On n'a pas les copains banquiers non plus. Ni les grands journalistes ni tout ça. Tout ça c'est défiscalisé au deux tiers pour vous. Donc vous œuvrez concrètement. Au deux tiers. Vous mettez 100 euros ça vous coûte 30 et quelques. Vous mettez 3 000 ça vous coûte 1000. Vous mettez 10 ça vous coûte 3 etc. Bravo aux donateurs. Aux réadhérents. Bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes. Alors vaccin, injection Covid un grand souffle de vérité et de liberté. C'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup plus de mal à les réimposer obligatoires y compris pour certaines professions que vous avez remarqué jusqu'en France où le Parlement est très mal à l'aise. Je vous en parle en quelques instants. Afrique du Sud. Ce contrat qui dérange. Vous en avez j'espère entendu parler. On a RFI qui nous a annoncé la nouvelle le 7 septembre dernier. L'article toujours en ligne. Afrique du Sud. Une ONG dévoile les contrats de vaccins anti-Covid. aux conditions déraisonnables. Déraisonnable, c'est la citation de l'ONG. Et cette ONG qui avait fait un recours devant la cour de prétoria, devant la justice d'Afrique du Sud pour obtenir ces vaccins sans aucune censure, sans qu'on biffe en noir des passages comme c'est le cas dans l'Union Européenne. Vous le savez. Cette ONG s'appelle HGI Health Justice Initiative. Elle avait obtenu une décision de justice favorable le 19 août dernier. Et c'est le 7 septembre que ça y est, les contrats ont été révélés. Elle les juge donc aux conditions déraisonnables et je cite « contraire à l'éthique ». Et on y lit des choses effectivement édifiantes. Notamment les alinéas 2.1 et 5.5 que je vais vous lire, parce qu'il faut absolument les avoir en tête. Écoutez bien. Je lis les contrats. Alinéa 2.1 Le produit peut ne pas réussir en raison de difficultés ou d'échecs techniques, cliniques, réglementaires de fabrication d'expéditions, de stockage ou autres. 5.5 L'acheteur reconnaît que le vaccin et les matériaux liés au vaccin ainsi que leurs composants et matériaux constitutifs sont en cours de développement rapide en raison de la situation d'urgence et continueront d'être étudié après les fournitures du vaccin à l'acheteur en vertu du présent accord. Écoutez bien. L'acheteur reconnaît en outre que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à ce jour et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas encore connus. C'est écrit en toute lettre dans le « je ne fais lire que le contrat ». Je ne fais que lire le contrat qui est mis en ligne. Alinéa 5.5 Il faut lire également l'alinéa 8.4 Écoutez bien. L'acheteur accepte par la présence d'indemniser, de défendre et d'exonérer Pfizer, BioNTech, chacune de leurs sociétés affiliées, contre toute poursuite, réclamation, action, demande, perte, dommage, responsabilité, règlement, etc., causé par, découlant de, lié à ou résultant du vaccin, y compris, mais sans s'y limiter, toute étape de la conception, du développement, de l'investigation, de la formulation, des essais cliniques, de la fabrication, de l'étiquetage, de l'emballage, du transport, du stockage, de la distribution, du marketing, de la promotion, de la vente, de l'achat, de l'octroi de licences, du don, de la délivrance, de la prescription, de l'administration, de la fourniture ou de l'utilisation du vaccin, de toute information, instruction, conseil ou orientation fournie par Pfizer, BioNTech, ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives et relatives à l'utilisation du vaccin, ou tout traitement ou transfert de renseignements personnels de quiconque traité est transféré par l'acheteur aux indemnisés. La phrase est incroyablement longue, difficilement compréhensible, mais vous avez bien compris, ils ouvrent un méga parapluie. Non seulement à l'inéa 5.5.2.1, ils disent, on ne sait pas très bien en fait l'efficacité, 5.5, ils disent, ça peut être inefficace, il peut se passer des choses qu'on n'a pas prévues, problématiques, et 8.4, ils disent, de toute façon, quoi qu'il se passe, nous sommes exonérés de toute responsabilité, c'est vous l'acheteur, donc ici, l'État d'Afrique du Sud, Sud-Africain, qui êtes responsable. Alors, c'est quand même une révélation incroyable, cette affaire. Depuis, silence, censure, omerta dans les médias français. Alors que ces médias, s'ils faisaient leur boulot, devraient exiger la même transparence concernant les contrats entre Pfizer-BioNTech et la Commission européenne, puisqu'on sait que c'est elle qui les a passées pour nous. On ne les a pas. On devrait exiger de les avoir. Mais de mon côté, moi, qui suis le premier français à être allé devant le juge d'instruction belge au début de l'été, porté plainte contre eux en pénal, contre Ursula von der Leyen sur ces SMS, sur cette affaire des contrats, de la négociation des contrats d'injection. Mais pour moi, cette affaire d'Afrique du Sud, c'est une bille et une arme, dans la bataille juridique. Je vais l'utiliser, contre Ursula von der Leyen. Et donc, je suis ravi de tout cela. Je le fais au nom des patriotes. Je le fais en votre nom à tous. Je vous donnerai des nouvelles. Deuxièmement, sur ce vent de vérité, l'Australie, une commission d'enquête choque dans un pays qui a été très, beaucoup trop loin dans la brutalité covidiste. Et vous le savez, l'AFP nous annonce ce 21 septembre, c'est tout récent, le titre. L'Australie lance une enquête sur la gestion de la pandémie de covid-19, annoncée effectivement ce 21 septembre par le Premier ministre italien, Antony Albanese. Je cite, une enquête indépendante sera menée pendant un an sur, je cite, vaccin. C'est en premier dans le communiqué officiel du Premier ministre. Vaccin, traitement, matériel médical essentiel, aide financière aux particuliers, aux entreprises, aide en matière de santé mentale, assistance aux Australiens à l'étranger, etc. Plus le rôle du gouvernement fédéral. Je cite. Ça commence, ça va commencer là, pendant un an, indépendante. Dans un pays qui est allé si loin, on va en apprendre des choses. On veut la même chose en France. Parlementaire, qu'est-ce que vous faites là ? Député, sénateur français, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous attendez ? Bougez-vous ? Puisqu'on sait qu'on ne va pas compter sur le gouvernement d'un chroniste. On le sait bien. Et vous, là, la pseudo-opposition de LFI, ORN, en passant per PS, VR, PCF, LR, tout ça. C'est tout. Je pense que c'est bien que ça bouge, on va l'utiliser aussi. Et en France, le Parlement, justement. Des nouvelles d'un rapport parlementaire sur les effets indésirables des injections. Parce qu'il y en a un. Oui, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il n'y en a pas n'importe lequel. C'est une info qui est sortie par le média spécialiste factuel ce 22 septembre. On apprend que le Parlement est obligé de diffuser la nouvelle publication de son rapport final sur ces effets indésirables après les élections sénatoriales. Normalement, ça va arriver maintenant puisqu'elles ont eu lieu ce dimanche 24 septembre. Parce que le rapport d'étape intermédiaire avait été publié le 9 juin 2022, la veille des élections législatives. Et c'était une sorte de bombe. Je vais vous rappeler deux ou trois éléments qu'il y avait dans ce rapport d'étape. Mais d'abord, je vous rappelle le contexte. Ce rapport, il est fait par l'OPECST, c'est-à-dire l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui est un organe commun à l'Assemblée nationale et au Sénat en France. C'est 18 élus issus des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en fait, l'OPECST avait dû faire ce rapport parce qu'il y avait eu une pétition très signée qui avait fait pression et qui avait déclenché tout cela. Donc, un rapport d'étape avait été publié le 9 juin 2022, il y a plus d'un an, juste avant les législatives. Et normalement, le rapport final devait être publié, c'était prévu ainsi dans le calendrier initial, à l'été 2023. et puis est passé l'été de 2023 et on n'a rien vu de sortie. Et là, en fait, Factuel a trouvé l'information. C'est qu'en fait, maintenant, ils ont peur, vu ce qu'il y avait déjà dans le rapport d'étape, ils se sont dit, on va le faire après les élections parce que ça pourrait avoir un impact sur les élections sénatoriales. Maintenant, on va faire pression puisque les élections sénatoriales sont passées. Je vous lis quand même un extrait de Factuel. À la veille des élections législatives, le rapport d'étape reconnaissait l'existence d'effets indésirables encore largement niés, je cite, bien que le réseau de la pharmacovigilance ait fait remonter des dizaines de signaux d'alerte désignant autant de pathologies différentes suspectées d'avoir pour cause l'injection Covid. Saluant l'efficacité de la pharmacovigilance française qui a enregistré près de 200 000 déclarations d'événements indésirables, ce rapport pointait, en revanche, une communication officielle trop discrète, du moins qu'on puisse dire. Il déplorait, je cite, que des personnes souffrant d'effets secondaires se soient retrouvées marginalisées, parfois en situation d'errance médicale, voire stigmatisées, faute de reconnaissance. On attendait depuis un rapport final assorti de recommandations. Or, ce document n'est pas encore venu. Fin de citation. Il y a du lourd. Il y avait déjà du lourd dans le rapport d'étape. Iris, il y aura eu très lourd dans le rapport final. Où sera-t-il définitivement enterré ? Mais puisqu'on en parle maintenant, ça va être plus compliqué pour eux. Donc faites savoir, partagez cette vidéo, parce qu'il n'y aura plus de gens informés, de Français informés, puis ça va être compliqué pour eux de l'enterrer. Écrivez à votre sénateur, écrivez à votre député, partagez cette vidéo à vos amis, mettez-la sur vos réseaux sociaux. En conclusion, il y a bien un vent de vérité qui souffre, indéniablement. Il y a toujours en face chez l'oligarchie de grande, chez les covidistes, de grande résistance. Bien sûr, car on s'attaque à l'utre et lourd, à leurs responsabilités et à des intérêts financiers. Je dis aux parlementaires français bosser à double titre pour avoir des commissions d'enquête comme pour avoir les contrats et des commissions d'enquête comme en Afrique du Sud et en Australie et pour finaliser ce rapport définitif de l'OPE-CST pour le publier. Nous, plus que jamais, faisons pression, plus que jamais, soyons dans la résistance. Battons-nous, informons-nous, relayons, allons en justice. Je vous ai parlé de mon procès qu'on trouve sous la Funderlayon sur les SMS et de ce que j'allais faire d'entreprendre grâce à tout cela. Je ne suis pas seul, on n'est pas seul, tout le monde doit le faire. Nous parlerons de tout cela et du reste parce que c'est lié au Frexit, tout cela, Ursula. Samedi 7 octobre, rendez-vous Paris, 14h, place du Palais-Royal pour un grand défi de la nationale pour le Frexit et la sortie de l'OTAN, c'est-à-dire la vérité, la liberté, la prospérité, la sécurité et la paix. Tout cela concrètement. Je vous attends très, 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 très nombreux. Venez et faites venir. C'est sécurisé, évidemment. Toutes les familles sont les bienvenues, toutes les générations, tout le monde, adhérents ou pas d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Abonnez-vous, je vous l'ai dit, à cette chaîne référencée. Cela donnera de la force à toutes ces vidéos. Elles seront mieux diffusées, elles seront plus virales. On a besoin qu'elles le soient pour la vérité. Merci à vous. J'ai besoin de vous, aux patriotes. J'ai besoin de vous. Cette carte orange, c'est celle d'adhérent ou de radhérent si vous n'êtes plus à jour aux patriotes. Venez ou revenez si vous n'êtes plus à jour. Vérifiez. Il y a plus d'un an en votre adhésion et vous n'êtes plus à jour. Vous êtes un nouveau venu, vous êtes bienvenu dans une grande famille au vrai sens du terme. Ce n'est pas une formule chez nous. Et on fait. On est en métropole outre-mer à l'étranger parce qu'on a organisé partout, on est là. Vous êtes bienvenu. Vous pouvez faire un don de soutien au mouvement pour nous aider à faire plus d'affiches, de tracts, de manifs, d'opérations coup de poing et tout le reste. C'est bienvenu, on n'a pas les millions du système. Voilà. C'est anti-oligarchique ici. Anti-oligarchique. Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, le lien est sur l'écran. Vous choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. On a des avantages personnalisés pour vous, allez voir sur le site. Mais en plus, quoi qu'il arrive, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous. Voilà, vous avez compris. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.